Ça fait un petit moment qu'on voit beaucoup ce genre de messages passer dans les commentaires. Et il y a certaines personnes qui vont tomber dans le piège de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et oui, il y a des pièges. Les personnes, quand ils vont voir des choses comme ça, ils vont se dire, ah, c'est une personne qui est conne. Comment quelqu'un peut donner la clé du sésame? Comment quelqu'un peut donner ces 12 mots dont on dit toujours dans toutes les vidéos que c'est la chose à ne jamais partager, à ne jamais dévoiler? Mais comment plusieurs personnes, dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, vont donner leur phrase mémotique cadeau? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas comprendre ce qui se cache derrière ce genre de manipulation et comment des personnes se font effectivement arnaquer. Salut à toi et moi, c'est Elvis Kondjou. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement des crypto-monnaies. Et comme tu peux voir sur la chaîne, il y a déjà tellement de vidéos qui te permettent d'avancer minutieusement et judicieusement, pas à peu près, dans cet écosystème qui peut être complexe. Donc, si ce sont des choses qui t'intéressent, like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. Ça nous aide à grandir, ça nous aide à nous rester motivés de vous apporter des contenus de qualité comme ce que vous allez écouter effectivement. Si tu as la recherche des endroits où tu peux trader, je t'invite à aller sur la plateforme CoinEx, qui est une plateforme qui va t'offrir un certain nombre d'avantages, parmi lesquels des frais de réduction, des listings de nouveaux projets. Et aussi avec la crypto-monnaies de la plateforme, tu peux participer au airdrop de d'autres projets sur la plateforme. Et tout cela, le lien pour avoir des réductions sur les frais de trading, c'est en description de cette vidéo. Vous voyez, le token est en train d'atteindre les ATH et c'est quelque chose qui est intéressant, qui montre qu'il y a de l'activité et de la volonté sur la plateforme. Je t'invite de rejoindre, c'est en description de cette vidéo. Donc, quand on me suit des messages comme ce que j'ai expliqué tantôt, tu vois par exemple un commentaire comme celui-ci, où il est carrément en train de donner sa phrase némotique, la première et la pire des choses qu'il ne faut pas effectivement faire, c'est de prendre ce while-let et de se connecter effectivement dans sa propre application personnelle. A quel risque ? Au risque d'oublier que c'était un while-let dont on a récupéré comme ça sur Internet. Parce que la personne qui poste ce message, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lui-même, il a déjà cette phrase némotique et donc il est déjà le propriétaire. Pourtant, on dit que c'est une information dont une seule personne devra avoir. On ne doit pas divulguer cette information. Donc, s'il divulgue cette information, ça veut dire que lui, il l'a déjà et si toi, tu prends et tu te connectes là-dessus, ça veut dire que vous êtes au moins deux à manipuler le même portefeuille. Première chose. La deuxième chose, c'est comme des gens sont très très malhonnêtes et qu'ils veulent voler d'autres personnes, ils vont se dire, ah tiens, au lieu de l'aider, je vais plutôt le voler. Le premier réflexe, c'est d'aller dans une application de while-let en ligne. La première chose, ce que je vais faire, au lieu de connecter le portefeuille sur mon application personnelle, je vais plutôt me connecter avec un portefeuille en ligne. Les portefeuilles en ligne ont ceci d'intéressant qu'ils peuvent être détruits immédiatement, dès que tu fermes l'onglet, c'est terminé. Et donc, tu interagis uniquement avec le portefeuille pendant une certaine période qui est très courte. Et après, tu peux te déconnecter, il n'y a pas de problème. C'est très pratique si tu as, par exemple, ta phrase lémotique dans ton cerveau. Donc, dans ton cerveau, si tu as retenu les douze mots, ces douze mots, ce n'est pas beaucoup. Donc, tu peux effectivement te connecter sur une application en ligne comme celle-ci, faire des transactions et après disparaître. Donc, petite erreur, une chose qu'il faut faire très attention, c'est qu'il y a beaucoup d'anaques de portefeuilles en ligne. Dans ces portefeuilles en ligne, comme ils savent que les gens vont mettre leurs phrases lémotiques, ils peuvent donc faire de faux sites. Et vous venez, vous mettez votre phrase lémotique là-dessus et c'est comme ça que d'autres personnes ont votre phrase lémotique. OK? Donc, faites très attention où vous mettez votre phrase lémotique, où vous rentrez votre phrase lémotique. Parce que quand vous rentrez votre phrase lémotique quelque part, effectivement, vous êtes en train de l'exposer davantage. Donc, je vais mettre la phrase lémotique ici. OK. Donc, j'ai download le setup, je n'ai pas forcément besoin. Et là, on voit que c'est un portefeuille qui est même en réalité vide en fait. Il n'y a rien dans ce portefeuille. C'est un portefeuille qui est vide. OK? Donc, ça c'est un exemple juste. Mais il y a certains portefeuilles, quand ils partagent la phrase lémotique comme ça, il y a la crypto-monnaie dans le portefeuille. Mais dans le cas de celui-ci, c'est un portefeuille qui est vide. OK. Donc, comme il est vide, les gens ne vont quasiment rien faire avec parce que ce n'est pas intéressant. Mais il y a des cas où tu tombes sur un portefeuille comme ça, où on a partagé en ligne et tu vois, il y a des crypto-monnaies à l'intérieur. Tu vois de l'USDT, tu vois d'autres crypto-monnaies à l'intérieur. Tu te dis, waouh, c'est un portefeuille qui est assez intéressant. Et le réflexe de plusieurs personnes, c'est de vouloir plutôt estorquer ces autres personnes qui sont en train de rechercher une merde qui est fausse, en fait. Parce que si tu vois les USDT dans ce portefeuille et que tu as la phrase lémotique, ça veut dire, techniquement, que tu peux effectivement faire les transactions avec ce portefeuille. Et donc, tu peux retirer la crypto-monnaie qu'il y a à l'intérieur. C'est trop facile, c'est trop beau. Mais le problème, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de gaz dans le portefeuille. Et comme il n'y a pas de gaz dans le portefeuille, tu ne peux donc pas faire des transactions sans mettre le gaz. Et voilà où il y a effectivement Anguille-sur-Roche. Parce que quand tu vas mettre le gaz dans ce portefeuille, tu vas te rendre compte très vite que le gaz disparaît immédiatement après que tu as rechargé. Dès que tu envoies le gaz, immédiatement, le gaz est vidé. Ça veut donc dire, techniquement, que tu ne pourras jamais faire des transactions dans ce portefeuille. Parce qu'il y a quelqu'un, ou bien il y a une application, il y a un programme qui va estorquer, qui va retirer le gaz immédiatement. Et donc, tu seras dans une boucle infinie où tu vas remettre le gaz, remettre le gaz, remettre le gaz dans l'espoir de faire une transaction. Tu remets vite, directement, dès que ça arrive, tu essayes de faire une transaction immédiatement pour retirer le USDT. Parce que tu veux plutôt voler la personne au lieu d'aider la personne. En réalité, c'est toi qui te fais voler. Tu te fais voler le gaz que tu es en train de remettre dans le portefeuille à chaque fois. Si on regarde ici sur la blockchain parfois, on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui font des transactions. Donc, dans le cas de celui-ci, les gens sont déjà un peu malheurs. Les gens ne font plus des transactions. Mais ça, c'était des pièges dans lesquels les gens tombaient. Les gens tombaient beaucoup. Regardons un peu sur Ethereum. OK. On regarde un peu sur Ethereum. Et on voit que même sur Ethereum, il n'y a pas de transactions. C'est plus une bonne chose. C'est plus une bonne nouvelle. De voir que les gens sont déjà un peu conscients. De voir que les gens sont déjà aguerris et qu'ils ne tombent plus dans ce genre de choses. Mais peut-être que c'est parce que le wallet était vide. C'est peut-être parce que le wallet était vide. Parce que si le wallet est vide et qu'il n'y a rien à l'intérieur, les gens ne vont pas faire des transactions. Et je ne sais pas si j'ai effectivement bien copié. Oui, j'ai bien copié cela. Effectivement, c'est bon. Donc, l'erreur que les gens vont faire, c'est connecter ce wallet dans leur propre application et commencer à utiliser ce wallet comme si c'était le leur. Donc, ils vont envoyer cette adresse à quelqu'un pour leur envoyer quelque chose en oubliant que c'est une adresse qu'ils ont copiée simplement sur Internet. Et quand tu copies cette adresse sur Internet, même si la personne est rétipée par la crypto-monnaie, immédiatement, la personne peut à un moment donné vider ton portefeuille. Et je vais t'expliquer comment je me suis fait anaquer dans une autre vidéo où je te montre comment c'est arrivé, quelle est l'erreur que j'ai faite et comment est-ce que ces personnes ont réussi à vider mon portefeuille qui avait quand même une somme d'argent considérable à l'intérieur. Et pas qu'une crypto-monnaie. Ils ont vidé d'autres crypto-monnaies, même d'autres petits, même coin que j'étais en train de, que j'avais collecté par-ci par-là. Ils ont vidé ce portefeuille et je vais vous expliquer comment. Mais bon, ce n'est pas arrivé de cette même façon-ci, juste que ne copiez jamais des portefeuilles sur Internet. Quand vous voyez des personnes postent ce genre de messages, ignorez tout simplement passer votre route. Parce qu'en voulant les voler, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est eux plutôt qui vont vous voler. Si tu cherches ou traiter, il y a déjà CoinEx dont j'ai déjà parlé. Le lien pour avoir des réductions, c'est en description de cette vidéo. Et si tu veux nous rejoindre dans le groupe des pépites où on partage des projets avec des potentiels intéressants, le lien pour rejoindre est en description de cette vidéo. Prends ta place, c'est encore disponible. On est dans le tout début et on va amorcer cette fin du bull run ensemble. Et oui, je parle clairement de la fin du bull run parce que ce n'est pas quand on sera au pic, au sommet, qu'on sera dans le bull run. On sera à la fin du bull run quand on sera au pic. Et je réitère ce que j'ai dit, même comme d'autres personnes ne seront pas d'accord avec ce que j'ai dit. J'ai dit juste ce que je pense. Je ne pense pas que c'est quand on sera à 100 000 $ que ce sera le bull run. On sera quand on sera à 100 000 $, on sera à la fin du bull run. On sera en train de terminer le bull run. Donc les personnes qui vont faire des profits, ce ne sont pas ceux qui vont attendre qu'on soit à 100 000 $. C'est ceux qui vont planifier leur sortie avant les 100 000 $ par exemple. Si tu veux savoir tout ça, les liens pour les formations, pour les groupes de pépites, tout ça, c'est en description de cette vidéo. Je vous dis à la porte au bien et à d'autres vidéos sur la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonne-toi et partage autour de toi. Ciao.